Madame la Directeur du Cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Représentant Résident, Chers amis, chers collègues, Madame la Secrétaire Générale du Ministère de l'Oléguation Nationale, représentant donc Madame la Ministre, Madame la Représentante du Président du Parti Malagasy-Miaramien, également Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Je tiens également à souligner la présence d'un grand remandine de notre nation, Monsieur le Président de l'Académie Malagasy. Honorables invités, chers leaders, Coïncidence ou pas, ce 17 mars, nous nous retrouvons pour le lancement de la 17e promotion de ce programme prestigieux qu'est le YLTP. Un programme pour lequel nous sommes reconnaissants envers l'AFES, car s'il n'est de richesse que d'hommes et de femmes, bien évidemment, depuis 17 ans, YLTP met l'accent sur le renforcement des capacités de nos jeunes, pour qu'ils ne soient pas des spectateurs, mais des acteurs à part entière de la vie du pays. Avec une majorité de population en dessous de l'âge de 30 ans, les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont également le présent, mais surtout la force de ce pays. Pourtant, sans une formation adéquate et adaptée aux nouvelles réalités du monde actuel, cette jeunesse ne pourra pas être au rendez-vous de cette nouvelle décennie et réaliser son plein potentiel. C'est pourquoi, dans l'élan réformateur de son excellence, M. le Président de la République, l'État a besoin de ce type de formation qui incite à changer de paradigme pour se tourner vers l'avenir et surtout afin d'accomplir l'émergence tant attendue pour notre pays. Pour un être humain, 17 ans, c'est la veille de l'âge adulte. L'on sort de l'adolescence et de ses métamorphoses, mais la croissance n'est pas encore totalement achevée et des épreuves restent à venir pour nous faire acquérir de la maturité. Ces autres promotions se sont succédées avant vous ayant bénéficié de cette brillante formation qui, au fil des ans, a évolué selon le contexte du moment et les changements mondiaux et locaux. Plusieurs de nos hauts responsables sont passés par cette formation. Moi-même, j'ai nommé en tant que conseiller technique un magistrat financier ancien du programme YLTP. N'en est pas le témoignage de l'importance de ce programme. Il est donc de notre devoir en tant que gouvernant de préparer la relève et de faciliter ce type d'initiative pour que celle-ci ait un effet multiplicateur. Cari Tzilan Ulmanga Kuri Nifirinina Malagasi. Un grand pouvoir, cependant, grande responsabilité. En Malagasi, Nia Didi Tzianul Ndatsi. Dans cette continuité, vous voici donc issus de divers parcours, entités et origines. Réunis pour presque une année pendant laquelle se succèderont des interventions, des échanges et des partages de tous bords qui vous feront comprendre qu'il est possible d'avoir des idées divergentes et de pourtant cheminer ensemble dans le respect mutuel. En tant que parlementaire, je ne peux que louer ce type d'initiative qui favorise le dialogue et la confrontation des idées plurielles. Niev Chahouno, Niev Chahmarhounou, à l'image de notre jeune nation et de notre jeune démocratie, vous voici, fort de votre jeunesse, de votre fougue, de votre soif de changement. La valeur dit-on à tant point le nombre des années. Jeunesse rime avec renouveau, mais le renouveau n'est point synonyme d'amnésie. Ranyas nu vankulakal, ni tanna, ni riyani, nous tsar. Nous enseigne notre sagesse Malagasi et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Toute cette énergie nous demande qu'à être canalisée et utilisée à bon escient. C'est donc tout ce que je vous souhaite, de sortir transformé à l'issue de cette formation et d'apporter votre pierre à l'édifice de la construction de cette nation dans les différents domaines dans lesquels vous agirez. Excellence, mesdames et messieurs, je vous remercie.